salut à toutes et à tous sur cette vidéo on va voir ensemble comment on peut changer le nom de votre site sous le cms jumla la manipulation est très simple donc tout d'abord on va commencer par changement de langage si vous avez le bac en anglais comment on peut le changer en français après on va voir comment changer le titre de notre site donc pour continuer ce qu'on a commencé la dernière vidéo donc on va y aller sur cloud access.net donc c'est hébergeant qui nous permet d'avoir un test gratuit du cms jumla et après on va sur login donc dès qu'on aura la page de login si vous avez déjà utilisé un accès par l'un des services sociaux vous pouvez utiliser le service sociaux adéquats sinon comme mon cas j'ai utilisé un adresse email et un mot de passe il faut les saisir et après cliquer sur le bouton connexion ou bien connecter donc quelques instants le temps que la page se charge bien sûr donc comme ça dès que vous aurez le tableau de bord de votre de votre espace comme ça donc je vous invite à cliquer sur logger sur jumla donc comme ça vous aurez le bac en anglais pour le traduire en français donc la dernière fois on a traduit le site en français mais on a téléchargé la langue mais le bac en on l'a pas traduit donc ici donc on vous voyez le site il est déjà en français par défaut donc on voit ici donc on va basculer vers administrateur ou bien le bac et après on va sur de mettre le français par défaut donc quelques instants comme vous voyez le bac en a changé de langue donc il est en français maintenant maintenant on va y aller sur sur le tableau de bord et le menu d'accueil comme ça et on va changer le titre de notre site on va sur configuration et après le nom du site envoyé donc j'ai un nom ici donc vous pouvez avoir des noms par défaut donc il faut supprimer tout ce que vous avez comme texte et après mettre un titre adéquat donc de mon côté je veux mettre des mots pour moi par exemple donc c'est juste pour vous apprendre comment changer le titre du site donc maintenant qu'on voit ici les plusieurs autres options donc qu'on va voir ultérieurement donc maintenant pour enregistrer ces modifications pour enregistrer ces modifications la manipulation est très simple donc il suffit seulement complique sur enregistrer donc enregistrer il va enregistrer le contenu et il va nous laisser sur la même page mais enregistrer et fermer donc elle va enregistrer le contenu modifié et après il va nous retirer vers la page d'accueil comme ça donc comme ça l'enregistrement a été fait vous voyez le message de confirmation tout en haut à gauche il nous reste seulement de vérifier la modification qu'on a fait sur le front end ou bien le site web donc on va essayer de lancer notre site normalement le site c'est c'est cette partie donc on peut copier coller sinon on peut utiliser le tableau de bord de cloud access en tout en maintenant la touche contrôle et après on clique avec le clic gauche de la souris pour que le site se lance sur nouvelle table comme vous voyez le titre a changé donc j'espère que cette vidéo vous a été utile sur la prochaine vidéo on va parler de la création bien de la modification du menu je vous donne rendez vous à la prochaine vidéo à bientôt à bientôt